Nous en venons à l'amendement 280, madame Caramanly. C'est madame Dumont ? Monsieur Joannico, madame la présidente. Ah pardon, monsieur Joannico, je ne vous avais pas vu. Pas de quoi, madame la présidente. Monsieur le ministre, je voudrais, à travers cet amendement, vous parler de parcours de vie. De parcours de vie de femmes, d'hommes et d'enfants. Les parcours de vie qui souvent se transforment en parcours du combattant ou en cauchemar administratif. Des familles plongées dans la précarité et l'incertitude pour obtenir leur titre de séjour, pour travailler, pour se loger, pour l'aide alimentaire ou pour la scolarisation des enfants. Des familles aidées par des bénévoles extraordinaires. Des associations de solidarité qui font un travail remarquable, n'en déplaise aux députés de l'extrême droite qui les ont mis en cause tout à l'heure de façon très injuste. Des associations qui se substituent à l'Etat, souvent, dans un travail d'accompagnement et de prise en charge de ces personnes. Cet amendement vise à mettre fin au statut de ni-ni, ni régularisable, ni expulsable. Des situations inextricables, des imbroglios administratifs qui font qu'aujourd'hui, plusieurs milliers de personnes en France, étrangers, sans papier, ne peuvent pas être pour autant expulsés. Ils sont souvent déboutés de l'asile. Ils ne peuvent être renvoyés vers leur pays qui souvent refusent ce renvoi ou parce qu'ils ont des enfants nés en France. Il apparaît que notre droit positif ne consacre pas un droit à la régularisation pour des étrangers qui sont par ailleurs non expulsables en application des conventions internationales et singulièrement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cet amendement, Madame la Présidente, propose de poser un principe général de régularisation pour les personnes qui sont menacées dans leur pays d'origine de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'amendement 281, Monsieur Giannico. Merci Madame la Présidente. C'est à votre cœur, votre générosité que je sais grande, Monsieur le Ministre, que je voudrais à nouveau m'adresser. Cet amendement est relativement similaire au précédent. Il propose également de mettre fin au statut du nini, ni régularisable ni expulsable, en prévoyant qu'une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger qui, au regard du droit, a mené une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut faire l'objet d'une expulsion du territoire français. Donc nous sommes dans la lignée, en tout cas de l'amendement précédent, sur la question des nis expulsables ni régularisables. Merci.